On va faire un petit focus, si vous voulez bien, sur le transport et la logistique dans la croissance des échanges. C'est un sujet absolument crucial pour l'Algérie. On va faire un peu une demi-heure avec Globetrans, j'appelle Fosi Haït Mouheb, et Corsica Linnea, Corsica Linnea, c'est bateau rouge, Pierre-Antoine Villanova, voilà, allez, un de chaque côté. On va démarrer. Bon, alors, la logistique, le portuaire, on sait que ce sont des sujets hyper importants pour l'économie algérienne. Prenez tous les deux un micro. Bon, on rappellera qu'il y a plein de projets actuellement, notamment le port de Cherchelle, qui vise à en faire le plus gros port en eau profonde d'Algérie. On parle d'un investissement de 5 à 6 milliards, il y a aussi ce qui se fait à l'Est. Bon, il y a beaucoup de choses dans le portuaire. Il y a 8 000 km de voies ferrées et d'autoroutes, le métro d'Alger qui doit être prolongé. Bon, beaucoup de choses en infrastructures et qui, donc, pourraient fluidifier les échanges entre les deux pays. Alors, Fosy Aitmoué, vous êtes directeur commercial de Globetrans, d'accord ? Exact. Globetrans, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'ils ont plein de trucs intéressants à nous dire, basés à Marseille, d'accord ? Et vous êtes un commissionnaire en transport et douane spécialisé, d'abord, sur l'Algérie, on est d'accord ? Exact. Et puis, Pierre-Antoine Villanova, alors directeur général de Corsica Linea. Vous vous souvenez un peu des malheurs de la SNCM ? Eh bien, vous, ils ont repris les actifs de la SNCM à travers, d'ailleurs, un pool d'une quinzaine de boîtes corse. Ça, c'est assez souligné, d'entrepreneurs corse. Et donc, vous avez l'intention de vous développer sur le fret, sur l'Algérie. Et ça, c'est assez intéressant. Il n'y a pas que le Marseille-Bastia, il n'y a pas que le Marseille-Ajaccio. Il y a beaucoup de choses intéressantes pour vous. Je précise pour dire que dans le programme, il y a peut-être encore Samir Boumati, le patron de DP World Algérie. Donc, DP World, c'est DP Boudaï, Dubaï, l'opérateur de port de Dubaï. Il n'a pas pu être avec nous. C'est dommage, parce qu'il avait plein de choses à nous dire. Il a une concession d'un terminal container à Alger, un autre à Djejen, près de GDL, à l'Est. Et visiblement, Dubaï porte à l'intention d'investir sur l'Algérie. Et pour le moment, d'ailleurs, ils ne sont ni au Maroc ni en Tunisie. Le seul pays du Maghreb qu'ils ont choisi, c'est l'Algérie. Il n'a pas pu être avec nous. On l'excuse. Allez, mon cher Fawzi Haïtmoua, d'abord sur le trafic. Est-ce que vous avez des petites choses à nous dire, rapidement, sur l'évolution des prix ? On en aurait parlé avec M. Boumati. Est-ce que vous avez un peu des choses à nous donner sur les prix ? Il y avait beaucoup augmenté. Un peu moins, cela dit, entre les deux rives de la Méditerranée que depuis l'Asie, évidemment. Même beaucoup moins, quand la crise était à son summum. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut dire du trafic ? Qu'est-ce qu'on peut dire des volumes ? Qu'est-ce que vous avez en Chirant, peut-être ? Pour ce qui est des trafics, nous, on constate qu'en 2022, il y a une augmentation en sortie du port de Marseille à destination des ports algériens d'à peu près 20% de ce qu'on appelle des tioues, équivalent 20 pieds. Donc, ça, c'est en volume ? En volume, c'est exact. En gros, cela représente 46 000 tioues, l'équivalent de canteneurs 20 pieds, quand on sait que sur le marché, c'est 56 000. Sachant que les 10 000 qui restent sortent de Marseille. Donc, on vous constate une augmentation depuis 2020, 2021. C'est vrai que 2020 et 2021 ont été des années compliquées, du fait de la crise économique qu'il y a eu en Algérie et du fait que les pouvoirs publics avaient en viseur les importations. Oui, bien sûr, avec des restrictions importantes aux importations à l'époque. Alors, est-ce que ça se traduit aussi sur le coût du fret ? Je le disais, quand même, ça a été moins élevé que depuis l'Asie, pardon. Mais qu'est-ce qu'on constate actuellement ? Il y a une normalisation ou pas ? Oui, il y a une normalisation. On n'a pas eu vraiment d'impact important au niveau du coût du fret entre la France et l'Algérie, à contrario avec le trade Asie-Europe. Il y a eu une augmentation du fait de l'augmentation du prix du gasoil, mais ça, c'est une inflation généralisée. Mais voilà, il n'y a pas d'impact important. Alors, un petit mot sur Globe Trans, peut-être, nous rappeler les activités, en tant que transitaire, commissionnaire, spécialisé sur l'Algérie. Voilà, c'est ça. Alors, nous, on est commissionnaire en transport international. On est basé à Marseille. On est une société française indépendante. On a été créé à l'initiative d'un transitaire algérien, il y a 20 ans, qui était soucieux de proposer des conditions d'importation optimales pour ses clients. Et donc, l'Algérie représente 75% de nos volumes traités et 80% de nos volumes traités sont, depuis Marseille, à destination d'Algérie. Nous avons également une société en Algérie, qui est spécialisée dans le dédouanement, transport et logistique. Et notre quotidien, en gros, c'est d'organiser les transports des exportateurs français à destination de leurs clients algériens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu ? Puis après, on va passer un peu sur qu'est-ce qu'il faut savoir sur les douanes. Ça n'a pas toujours été simple avec l'Algérie. Est-ce que ça s'améliore ? Et puis, en même temps, on va mettre en avant l'idée qu'aujourd'hui, les importations sont scindées entre les importations de fonctionnement et les importations en l'état, qui ont des régimes différents. Peut-être que ce sera intéressant pour la salle. Juste avant, un petit mot sur un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire des délais d'importation ? Qu'est-ce qu'on peut dire des frais d'approche, des attentes ? Est-ce qu'il y a des fenêtres, des programmations de navires qui sont aujourd'hui bien identifiées et respectées entre les ports algériens et les nôtres ? Qu'est-ce qu'on peut dire, ça ? Oui, on peut dire que l'Algérie est très bien desservie par les ports français. Il y a des liaisons hebdomadaires qui touchent tous les ports, que ce soit Nabas, Kigna, mais les frais d'approche, les détentions de conteneurs, etc. par l'importateur, et la sortie de port, ça se passe à peu près bien ? En fait, les sur-estaris sont des conséquences des délais d'importation. Alors, en Algérie, il faut compter en moyenne pour dédouaner entre deux et trois semaines. Une semaine pour ce qui est d'établir les formalités de domiciliation bancaire, et entre une et deux semaines pour faire les formalités douanières et de poste à cheminement jusqu'à rendu site commun. Ça s'améliore ou pas ? C'est stable. C'est stable, d'accord. Voilà, c'est stable. Il n'y a pas d'amélioration notable. Après, voilà, c'est pour rebondir sur vos propos entre les deux types d'importations en Algérie qui sont la revente en l'État. Il faut savoir que les autorités algériennes distinguent deux types d'importations, dans ce qu'on appelle la revente en l'État, donc les importations pour la revente en l'État qui sont en fait du négoce pur, achat de vente, et les importations pour le fonctionnement dans le cadre de la production. Alors justement, la revente en l'État, il faut, parce que les choses soient bien claires, il faut une licence d'autorisation d'importation, c'est ça, depuis l'an passé, c'est ça ? Voilà. Comment elle est délivrée ? Comment ça marche ? Voilà, donc pour tout ce qui est revente en l'État, en fait, c'est, par rapport au fonctionnement, c'est plus compliqué. Il y a plus de formalités d'honneur à faire. Donc aujourd'hui, tout acte d'importation dans le cadre de la revente en l'État commence par une autorisation qui est délivrée par le ministère du Commerce algérien, alors qu'il s'appelait Algex, mais maintenant il y a une nouvelle plateforme. Donc en gros, c'est la première des contraintes. Est-ce que vous avez le droit d'importer ou pas ? Est-ce qu'elle peut être refusée ? Elle est fréquente ou pas ? Oui, ça peut être refusée. Alors en fait, il n'y a pas de refus catégorique, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Ce qui équivaut à refus ? Ce qui équivaut à un refus, de fait. Mais par contre, voilà, ça c'était l'Algex qui a commencé l'année dernière au mois de, si je ne dis pas de bêtises, au mois de mars à avril. En février, début février, ils ont changé d'outil. Donc c'est un outil qui est géré en ligne par le ministère du Commerce. Et nous, parce qu'il faut savoir que dans notre typologie de clientèle, on a à peu près 50% de nos clients qui sont dans la revente en l'état et d'autres qui sont exportateurs pour des industriels. On s'aperçoit que depuis, allez, un mois maintenant, il y a des Algex, on va dire des autorisations qui se sont données, ce qui n'était pas le cas depuis quelques mois. Donc c'est ce qu'on disait. On a libéré un peu le marché. Ça a confirmé ce que disait Mathieu Bouchon du service économique à l'ambassade de France à Alger. C'est-à-dire qu'il desserre un peu les cordons. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure visibilité et qu'on peut être plus sûr, en quelque sorte, de s'engager. Ça, c'est la première question. Et une fois qu'on a la première autorisation, on l'a ad vitam ? Non, non, non. À chaque fois, il faut la redemander. En fait, c'est par rapport à chaque opérateur économique algérien, dans le cadre de la revente en l'état, qui fait une demande d'apportation par rapport à une facture pro-forma, par rapport à un montant. Et celle-ci est étudiée. Et il y a une réponse favorable. Alors, ce sont des produits qui sont plus taxés que les importations de fonctionnement, dont on va parler dans un instant ? Oui, il y a une taxe supplémentaire. Déjà, par rapport aux taxes, il y a des droits et taxes pour l'ensemble des produits. Et il y a une taxe de contribution, de solidarité, qui touche 2%, mais c'est pour l'ensemble. Et il y a une caution qui est demandée, dans le cadre de la revente en l'état, de 2%. D'accord. Alors, là, ce qui est intéressant, et on en parlera au cours de la table ronde suivante, après l'intervention de Romain, c'est la question de la diversification industrielle et de la valorisation industrielle. Et donc, pour ça, ils ont besoin d'importations, évidemment, de biens de fonctionnement, de biens d'assemblage, de biens de sous-traitance, etc., qui sont aujourd'hui totalement prioritaires dans les procédures administratives, ou pas ? Et qui ont des procédures simplifiées ? Ah oui, oui. On note vraiment de traitements différents. Les industriels algériens, eux, peuvent bénéficier du couloir vert. Donc, ils n'ont, par exemple, pas de procédure de fraude à traiter lors des procédures de dédouanement. Et donc, oui, clairement, c'est... D'accord. Alors, ça peut concerner des biens d'occasion ? Par exemple, une machine-outil qui a 3 ans, 5 ans ? Alors, les biens d'occasion ont été autorisés à l'importation en 2022. Donc, cela fait peu de temps. Alors, c'est seulement les biens d'occasion pour les matériels agricoles, donc de moins de 7 ans, et pour les chaînes de production. C'est ça, pour les chaînes de production. Voilà. Donc, machine-outil et... Machine-outil, exactement. D'accord. Et chaînes de production. C'est ce cadre-là. Et de moins de 5 ans. D'accord. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc, vous avez l'impression que c'est bien identifié, c'est assez clair, ça rentre facilement, ça sort facilement ? Oui, oui, voilà. À partir du moment où on se réfère à la législation algérienne et qu'on se conforme aux procédures douanières, cela... On va passer la parole à M. Villanova. Mais d'une façon générale, est-ce que les frais de logistique sont chers en Algérie ? Sur quelle tendance ils sont ? Est-ce qu'on constate une certaine amélioration, une plus grande efficacité pour aller en porte-à-porte, en sortie de port, etc. ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'ils sont, par rapport aux pourtours méditerranéens, oui, ils sont assez élevés, que ce soit au niveau du fret et des sur-restauris, parce qu'à partir du moment où vous avez des délais de 2 à 3 semaines de dédouanement, et sachant que les armateurs ne n'accordent que 15 jours de franchise, vous avez forcément des frais supplémentaires d'immobilisation de cantonneurs, et voilà. On peut s'attendre à une amélioration, parce que je le disais tout à l'heure, et je poserai la question après à M. Villanova, en quoi ça pourrait l'intéresser, au-delà de ses projets actuels. Ils ont de grosses ambitions dans le portuaire, avec ce fameux port en eau profonde à l'ouest d'Alger, il y a Djenjen qui monte en puissance à l'est, près de la frontière tunisienne. Est-ce que tout ceci devrait améliorer ? Je crois qu'il y a des projets d'extension à Oran. Est-ce que tout ceci devrait quand même améliorer la donne ? Oui, l'extension du port d'Oran a déjà été livrée, il y a le grand port d'Alger Centre qui est prévu, qui est à l'étude. Je pense que ce qui pourrait permettre de diminuer les frais des armateurs, donc du fret maritime, c'est surtout le fait d'avoir des produits qui soient exportés d'Algérie, plus de produits et plus de valeurs qui soient exportés. Actuellement, indirectement, le fret, il est facturé dans un sens et dans l'autre, parce qu'il n'y a pas de marchandises qui reviennent, ou peu du moins. Il y a quoi ? Il y a 10%, 15% du navire qui revient, qui est chargé ? Oui, d'accord. Autre question, ce sont les corridors, d'améliorer évidemment la logistique en Algérie, une fois que le bien sort. Là, il y a des grandes ambitions autoroutières, il y en a déjà d'ailleurs, il y a une autoroute littoral, il y a des axes pénétrants sur à peu près tout le pays, ils ont des grosses ambitions aussi en matière ferroviaire, je ne sais pas, il y a des ports secs aussi qui se mettent en place, il y a du transbordement, il y a des... Alors oui, il faut dire que dans les 10 dernières années, enfin depuis les années 2000, 2020, il y a eu un amendement d'investissement dans les infrastructures en Algérie de façon générale, donc l'autoroute à souhait a été livrée, il y a les hauts bateaux, il y a la transsaharienne, il y a les voies ferrées, oui, tout ça, oui, ça a été développé, mais ça, ça y est déjà depuis quelques années. — On a vu à peu près tout ou pas ? Ou est-ce qu'il y a un autre... Avant qu'on passe la parole à Pierre-Antoine Villanova, puis vous pourrez réagir. — Je dirais d'une façon générale, on a souvent, quand on échange un peu avec les gens, le sentiment qu'il est compliqué d'exporter à destination de l'Algérie. Je dirais que c'est simple d'exporter à destination de l'Algérie. Ce qui est plus compliqué, c'est d'importer. Donc c'est plutôt les opérateurs algériens qui sont confrontés à, justement, pour ceux qui sont dans le cadre de la revente en l'État, à différentes procédures douanières auxquelles il faut répandre. Mais quand on est bien entouré et qu'on anticipe tout ça, et tous les jours, on voit des gens qui arrivent à surmonter ces... — Oui, bien sûr. C'est ce que disait Samir Boumati, d'ailleurs, de DP World, quand je l'avais eu au téléphone. La clé, c'est effectivement, pour rentabiliser véritablement la destination, c'est de remplir l'export, de remplir les bateaux à l'export. Et il disait, on commence à le voir, et on commence à sentir en valeur, effectivement, et ça se voit dans les chiffres du commerce extérieur du pays. Bon, ben super. Merci à vous. Alors, et puis après, vous pourrez nous dire un peu ce que vous inspirent les projets de M. Villanova. Alors, Corsica-Linéa. Si j'avais su qu'on aurait Corsica-Linéa sur l'Algérie, il y a encore quelques mois, je me serais posé la question. Parce qu'on vous connaît avec vos beaux bateaux rouges sur la continuité territoriale entre le continent et la Corse, notamment pour les passagers. Mais alors, on vous connaît beaucoup moins sur l'Algérie. Racontez-nous un peu. Quelle est un peu aujourd'hui la photographie de Corsica-Linéa ? — Alors, qui connaissait Corsica-Linéa en Algérie, ici ? — Ah, en Algérie. — Vous voyez ? — Ah, pas mal. — Bien sûr. — Pas mal. — Mais bien sûr, enfin. — On connaît moins en France. — Ah ben voilà. Mais c'est pas grave, ça. Ici, on est là pour parler d'Algérie. Mais on est très connu en Algérie pour la pure et simple raison qu'on transporte 40% des gens qui naviguent entre Marseille et Alger en bateau. Donc ça, c'est notre mission historique qu'on exerce depuis 7 ans. Et les bateaux rouges dans le port d'Alger tous les mercredis en hiver et 3 fois par semaine en été sont plutôt... — Donc les bateaux rouges dans Alger-la-Blanche, alors. Et ça... Non, mais je disais au niveau fret, parce que c'est là où ça va être intéressant. Voilà. — Voilà. C'est au niveau du fret. Alors racontez-nous vos projets. — Le métier de Corsica Linnea de base, c'est de transporter du fret et des passagers. C'est ce qu'on fait historiquement sur la Corse. Sur l'Algérie, historiquement, on transporte que des passagers, parce que le port d'Alger est un port de conteneur. Il y a très peu de fret roulant sur Algénus. Quand on transporte du fret, ce sont des remorques roulants sur des camions qui... — Et qui montent et qui descendent. — Voilà. Qui montent et qui descendent, tout simplement. Et on s'est dit... On pense qu'il y a une opportunité de développer une offre complémentaire de fret au conteneur vers l'Algérie. C'est pour ça qu'on étudie en détail le lancement très probable d'une ligne à partir de septembre de cette année, d'ailleurs, entre Marseille et Béjaïa. — Pourquoi vous avez choisi Béjaïa ? — Parce que c'est un port... — Béjaïa à l'est, évidemment. — C'est un port qui connaît... qui est pas trop loin d'Alger, enfin pas trop loin, il y a quelques-uns d'Alger quand même, mais qui sait travailler du fret roulant, contrairement à Alger, qui est saturé en conteneur. Il y a un tissu industriel qui existe à Béjaïa et au sud de Béjaïa. Nous, on sera jamais le leader du transport maritime de fret entre l'Algérie et la France. Cependant, on pense qu'on va arriver à proposer une offre complémentaire flexible, différente, sûrement plus adaptée à une partie de l'industrie. Et notre première démarche a consisté à aller voir les entreprises dans le secteur de Béjaïa, voir l'intérêt qu'elles avaient à exporter. Donc on a fait le chemin à l'envers. On a commencé par... — On commence par les exports depuis la semaine. — Voilà. On a commencé par l'export. — Et alors quel est le feedback ? — Ben, il est pas mal. Il y a de l'intérêt. Maintenant, on va aller dans la phase 2 de notre étude pendant les 2 prochains mois pour aller en détail et creuser tout ça. Et puis vous savez, dans le monde maritime, il y a un fonctionnement qui est assez simple. Vous ouvrez une ligne, comme on dit, et puis après, vous prenez des risques. Donc on est plutôt des entrepreneurs et on est plutôt des gens qui se disont « Ben, on va essayer. On va faire cette offre. Au début, elle aura sûrement un petit peu de succès ou pas du tout, mais j'imagine un petit peu. Et puis on verra comment est-ce qu'elle évolue. L'idée, c'est de faire naviguer sur le même bateau à la fois les passagers et le fret. » C'est ce qu'on fait sur la Corse. Intérêt, pas de temps d'attente pour rentrer dans les ports. Le bateau ne peut pas attendre un jour, deux jours, trois jours, parce qu'il y a les passagers à faire entrer. Donc vous rentrez beaucoup plus rapidement dans les ports. Et c'est une offre complémentaire qui marche bien en Tunisie et qui marche bien ailleurs. Et comme vous, vous avez développé en Tunisie, c'est ça ? Et vous devriez donc dupliquer sur Bejaïa. En termes de projection de chiffres, vous pouvez nous donner un ou deux chiffres ou pas ? Vous seriez sur, je ne sais pas, en termes de valorisation, d'une part, et en termes d'investissement pour vous ? Alors déjà, Corsica-Linéa, on s'est rendu compte, à l'insulte de son plein gré et de notre plein gré, comme dit l'autre, que notre activité en Algérie, c'est autour d'une cinquantaine de millions d'euros. C'est assez peu connu, mais c'est quand même autour de 50 millions d'euros, ce qui est un chiffre important. C'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires, global ? Ça doit être 30% de votre chiffre d'affaires. Et on va ensuite proposer une offre complémentaire. Notre idée, c'est d'arriver à transporter une centaine de remorques entre l'Algérie et la France toutes les semaines. Voilà le rythme que l'on vise. Vous allez me dire que c'est assez minime par rapport à ce qui transite toutes les semaines. Mais on pense qu'il y a un marché existant, qu'il y a une part de marché à chercher en offrant une offre complémentaire dont l'avantage sera franchement une logistique simplifiée. Il y a un Interland derrière qui est demandeur et qui est aussi demandeur en importation et avec des infrastructures en Interland qui sont efficaces, relativement efficaces. Qui sont satisfaisantes pour développer le type d'activité qu'on veut développer dans le port dans lequel on veut aller. On n'ira pas à Alger, une fois de plus. Le port d'Alger, on estime que c'est un port de conteneur qui n'est pas fait pour le type de prestation que l'on fait. Et on estime que le port de Bejaïa cadre bien avec ça. Et à l'ouest ? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser à l'ouest ? Il y a Oran, non ? Oui. C'est ça ? Oui, oui, oui. Et on regarde tout, vous savez. Pour l'instant, on est des gens qui avançent pas par pas. Le port de Bejaïa est beaucoup plus simple pour nous parce qu'il est beaucoup plus près. Il permet de rentrer dans un plan de flotte optimisé pour l'entreprise. On regarde aussi ce qui se passe à Oran, mais on va d'abord tester le marché de Bejaïa et puis après on verra. Il pourrait y avoir un axe du tourisme parce qu'on sait que le pays est absolument magnifique, mais totalement sous les exploitations touristiques. Là, vous pourriez commencer à y songer, à sensibiliser les autorités que vous êtes prêts à faire plus de trafic passager, notamment le tourisme, mais peut-être qu'ils prennent l'avion aussi ? Alors, les relations maritimes entre la France et l'Algérie sont des sujets pour les passagers qui sont assez bien régulés, qui fonctionnent assez bien entre nous et notre confrère d'Algérie-Ferris. Donc on rentre dans des domaines sur lesquels nous, on va pas s'impliquer beaucoup sur la partie développement. On va plutôt laisser nos confrères d'Algérie-Ferris y aller parce qu'ils sont plus connectés. La priorité de développement, c'est le fret, clairement. Qu'est-ce que ça vous inspire, M. Haït Mouheb, sur l'histoire de Corsica Linea qui commence à songer aux frettes ? Parce qu'il pourrait y avoir un marché depuis l'Algérie. Oui, d'ailleurs, la zone de Bejaïa est une zone où il y a beaucoup de... Oui, très dynamique. Très dynamique et agroalimentaire. Donc on commence à retrouver depuis quelques années des produits agroalimentaires algériens dans les rayons des supermarchés français. Donc ça ne peut que continuer dans ce sens-là. On a tout vu à peu près ? Je pense qu'on a tout vu. Parfait. Et des atouts. Eh bien, parfait. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Longue vie aux frettes de Corsica Linea avec ses beaux bateaux rouges dans le port de Bejaïa. Merci à vous. Et puis, voilà, vous aussi. Merci pour votre fidélité. Vous étiez déjà là. Globetrans l'an passé, évidemment, pour nous expliquer comment s'y retrouver, comment progresser, comment être efficace, évidemment, sur les questions de transport, d'importation, d'exportation. Merci pour votre attention. De réglementation. Voilà. Allez, on les applaudit tous les deux chaînements, s'il vous plaît bien.